Bonjour les amis, c'est Franck de Creolinium.fr Alors je suis content de vous retrouver pour cette vidéo Il y a... Musique 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 Cette vidéo, alors cette vidéo s'intitule La foire aux réponses C'est forcément la suite logique de la foire aux questions Donc je vais répondre à toutes vos questions Et... Je pense qu'on va... On risque de rigoler un petit peu Alors je vais déjà préciser un truc Cette vidéo est entièrement sponsorisée Par un gros gros sponsor Qui est relativement bien connu Je ne vais pas le nommer Je vais juste vous le présenter Alors non, c'est pas Cronenbourg, non 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 Attention, l'alcool cul, machin Et toutes les conneries qu'ils vont bien avec C'est juste sponsorisé par Voilà, mon sponsor préféré Jackie et Michel Alors, ça y est Je vois les pouces rouges arrivés Ah tiens, il y a trois d'un coup là Allez Allez Vous voyez On a un qui vient d'arriver Donc Euh... C'est pas ma bière préférée C'est loin d'être ma bière préférée Je la connais pas du tout Je vais la goûter Donc C'est juste histoire de détendre l'atmosphère Alors Je vais commencer par les questions Qui sont arrivées en premier forcément Voilà Bon déjà Ça me met le couleur Alors Une question de pile poil Passion bricolage Alors Mickaël Quel est ton meilleur souvenir de réalisation Et ton pire souvenir ? Pour Alors Mon meilleur souvenir Alors Un des meilleurs Je vais vous donner des petites anecdotes Quand j'étais apprenti Euh... On était avec mon patron En train de faire des conneries Enfin des conneries De travailler dans une église Il était parti chercher des... Des matériaux Et j'en avais profité pour ouvrir La petite armoire Où il y avait le vin de messe Et puis les hosties Et en fait J'ai bouffé toutes les hosties Qu'il y avait dans l'armoire Alors je sais C'est blasphème Mais moi je peux vous dire En tire que j'avais faim Et je me suis bien régalé Même si ça a techniquement Pas trop de goût Euh... Le pire souvenir C'était Euh... Il y en a Il y en a tellement aussi C'est pareil Euh... C'est-à-dire Chez mon deuxième patron Quand on faisait De l'agencement Pour le Futuroscope On collait des... Rien à voir avec la menuiserie On collait des... Comment ça s'appelle ? Des stickers sur les vitrines C'était un boulot de merde Mais bon Il fallait bien le faire Il fallait bien ramener De l'argent à la maison Euh... C'est un des... Ouais je crois que c'est Les pires souvenirs Que j'ai eu Les clients Enfin les clients Les touristes Qui te regardent Limite à te cracher dessus Bon bref Vous voyez le genre quoi Ils te prennent de haut Parce que t'as qu'un petit ouvrier Ou un petit apprenti Bon Voilà Alors une question de Vulbass 2 Alors Je sais pas si je le prononce très bien Euh... Bon bah Dis n'importe quelle question Alors Qui de l'oeuf ou de la poule Est arrivé en premier ? Bah je dirais la poule moi Bon je sais pas pourquoi Voilà Question très pertinente Ensuite Question de Tony Simoes Alors je pense que je le prononce mal Désolé Tony Euh... Quel youtubeur français aimes-tu Et lequel n'aimes-tu pas ? Alors euh... Youtuber français J'aurais tendance à dire Bah il y en a tellement Je veux... Euh... Je vais pas me contenter de qu'un Mais bon Euh... Il y a... Il y a Laurent Il y a Mathieu Il y a l'autre Mathieu David Il y a... Je sais pas Il y a Anthony De l'instant des copeaux Il y a Nico Des copeaux de Nico Il y a Renaud Boer Mais c'est... Pour moi J'ai pas de préférence Voilà C'est... Mais par contre Euh... Au niveau Euh... Lequel détestes-tu le plus ? C'est exactement ça la question Donc Quel n'aimes-tu pas ? Euh... Alors Je sais Je crois que je vais perdre 300 abonnés Mais désolé de vous le dire Mais je crois que la télé Est pas mal Voilà Euh... Pas sur le fait Qu'il débute Ou n'importe quoi Il fait de très bonnes vidéos Il s'est amélioré grandement Alors ça c'est un compliment Attention Euh... Quand on s'expose Sur Youtube On doit accepter Les critiques C'est... C'est les règles du jeu Euh... Moi quand on me pose un commentaire Je supprime pas Je... Je censure pas C'est comme ça Euh... C'est de nos erreurs Qu'on progresse Et les critiques Qu'il y a Que vous me laissez Me servent À avancer Alors Euh... Je suis loin d'être le meilleur Mais je pense que quand je pose un commentaire Sur une vidéo Je... Je suis sûr de moi Et je sais de quoi Enfin je pense Savoir de quoi je vous parle Voilà Tony Je pense avoir répondu à ta question Bon il y en a une autre Il y a Brico Je sais plus quoi Un... Un truc qui... Un mec qui filmait son téléphone portable aussi Lui il est pas mal D'ailleurs à chaque fois que je regarde une vidéo Je vomis C'est... C'est comme ça Une question de Pookie Chapman D'où te vient cette passion du bois Un parent menuisier Quelle est ta réalisation Qui te rend le plus fier Alors cette passion du bois Je crois que ça devient D'un de mes oncles et de mon grand-père Un de mes oncles qui était gendarme Qui sculptait Son temps perdu Et il faisait des superbes trucs Je pense que la passion vient de lui Travailleur du bois Il lui a toujours plu Et ça lui plaît toujours D'ailleurs il me suit sur ma... Il me suit sur Youtube Il est... Je pense qu'il est très assidu D'ailleurs je pense qu'il va regarder la vidéo Un parent menuisier Non Du tout Quelle est ta réalisation Qui te rend le plus fier Aucune Je suis un éternel insatisfait Donc J'aurais tendance à dire Celle qui va arriver plus tard Voilà Peut-être Peut-être que je serais fier de cette future réalisation Alors je ne l'ai pas encore développée Je n'ai pas encore pensé à laquelle ça sera Mais Non je vous dis Je suis un éternel insatisfait Donc tout ce que je fais pour moi C'est toujours aux meilleures causes D'ailleurs ma femme D'ailleurs ma femme me critique un petit peu sur ça Parce que bon Je suis un petit peu trop limite vis-à-vis de moi Une question de Gillo 75 75 Alors Je pense que c'est Jean-Louis Je ne suis pas sûr Une question me brûle les lèvres Pourquoi Malouf ? Qu'est-ce qui t'attire tant en ce style ? Bon dimanche et joyeux Noël Alors vous voyez que la question déjà Je pense qu'il s'est un petit peu gouré Pourquoi Malouf ? Ben Malouf je l'ai découvert en 2003 Lors d'une mission au Canada Je regardais une télévision Enfin une télé Câblée là-haut Et je suis tombé sur un reportage sur lui Et je suis tombé littéralement amoureux de ce qu'il faisait Alors Ça a mûri depuis ce temps-là Et J'ai voulu reproduire Ce que cet ébéniste de talent faisait Donc je pense que Je suis loin Très très loin d'avoir son talent Je caresse l'espoir un jour de l'avoir Mais mon avis Non ça ne sera pas possible Ouais je vous dis C'est le Malouf J'ai acheté les plans il y a 6 ans à peu près Et j'ai mis 6 ans A commencer la construction de ce petit Hawking chair Donc voilà J'espère avoir répondu à ta question Géo Qu'est-ce qui t'attire dans ce style C'est C'est fluide Il n'y a pas d'angle droit Tout est fait en sorte que Tu as l'impression que c'est qu'un seul morceau de bois C'est ça le style Malouf Et c'est ça qui me plaît chez lui Alors une question de l'atelier cave Alors Deux questions Préfères-tu les chiffres impairs ou les chiffres pairs Techniquement je m'en branle Je ne peux pas te dire mieux Plus sérieusement Quel style de musique écoutes-tu ? Écoutes-tu ? Alors le style de musique c'est simple Moi c'est 8FM Alors c'est pas un style de musique C'est une radio C'est que du rock Des années 70 à nos jours C'est ce qui me va le mieux Alors les conneries de techno De rap De machin à la con C'est pas possible pour moi C'est un viol auditif C'est D'ailleurs c'est une connerie monumentale Voilà Je peux pas dire mieux Alors j'aime le jazz Le classique Tout ce qui est vraiment de la musique Pas du bruit quoi Enfin voilà Je pense avoir répondu à ta question Alors une question de Lucas Moreau Bonjour Franck Quelle est la superficie de ton atelier ? Et quel est ton métier actuellement ? Alors la superficie de mon atelier Alors ici ça fait A peu près 6 mètres carrés Grosso merdo Il y a peut-être un petit peu plus Quel est ton métier actuel ? Alors je suis chauffeur Opérateur Habitailleur C'est à dire que En gros Pour être grossier Je suis le soutier Le pompiste Je fais le plein des avions J'ai une double casquette Je m'occupe aussi du contrôle qualité Voilà Contrôle qualité Carburant aéronautique C'est tout Alors une question de Tchouch22 Alors pareil Je ne sais pas si je le prononce bien Combien de temps par semaine En moyenne Tu passes dans ton atelier ? Oui Et pour le montage des vidéos ? Alors ouais Ça c'est une belle question Qui doit bien faire hurler ma femme Combien de temps par semaine En moyenne Tu passes dans ton atelier ? Je ne sais pas J'ai un travail Avec des horaires décalés Donc c'est à dire Que je vais commencer A 5 heures du matin Et je vais finir à 13 heures Par exemple Ou 6 heures Finir à 14 heures Donc en général L'après-midi Je fais 4-5 heures par jour Dans mon atelier Alors bien sûr Je vais chercher ma fille Je m'occupe un petit peu d'elle Mais elle est ça va Elle a 4 ans Mais elle est assez autonome Et elle bricole un petit peu avec moi Donc vous ne la voyez pas dans la vidéo Mais de temps en temps Vous l'entendez Et pour les vidéos C'est simple Sur la dernière Que vous avez vue Le week-end dernier C'est à dire La réalisation des Top Arms C'est à peu près 16 heures Pour une vidéo 40 minutes C'est énorme Donc on revient dessus On a une idée On fait un premier jet On valide On dévalide On fait une autre vidéo Enfin on fait une autre vidéo On fait un autre montage On contrôle On choisit ses musiques C'est un boulot de dingue Mais Ça me plaît Donc je ne vais pas me plaindre Une question Une question de Guillaume PRN Alors salut Francky Fréquence et durée Des rapports avec ta femme Ou les autres Eh ben Fréquence le plus souvent possible Et durée des rapports Entre 2 et 3 minutes Ouais Non je rigole Je ne sais pas Je ne calcule pas Je ne sais pas Je ne peux pas te dire Mais souvent Quand même Ensuite Une question de Michel Bouchard Alors Michel C'est un mec Qui me suivait très très régulièrement D'ailleurs un petit peu Comme vous tous Il me pose souvent des questions Qui sont Enfin des questions Il me pose souvent des commentaires Qui sont très très sympas Merci Michel Bonjour Franck Très peu de questions J'ai déjà découvert Plein de choses En regardant cette super vidéo Ton expérience Pour le travail du bois Te vient d'une formation Ou tout simplement Du bricolage Alors je suis De formation menuisier Je ne me suis pas spécialisé Dans l'ébénisterie Mais c'est venu naturellement Alors c'est pas un cursus ébéniste Je vous dis tout de suite Mais Je m'y suis intéressé Très très tôt Et sur l'ébénisterie Je suis complètement autodidacte Donc Voilà Je suis Compte tenu de tes connaissances De la maîtrise du geste Ne serais-tu pas tenté Par la restauration De meubles anciens Car la précision Et la minutie Ce sont des qualités Qui te personnifient Bien amicalement Eh bien J'ai commencé mon apprentissage Chez un patron Et il faisait beaucoup 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 De restauration De meubles Et c'est un truc Qui me faisait Bien bien kiffer Alors c'est ingrat Parce que quand il faut gratter Il faut gratter C'est souvent dégueulasse Tempons jex Et puis Lissive de soude C'est vraiment dégueu Ça pue Et on apprend le métier Comme ça Donc oui J'ai une base Quand même En évinisterie Mais pas réellement Pas à l'école Alors là J'ai une question Enfin une question J'ai plusieurs questions Maçon du 47 Alors merci de me l'avoir Enfin me les avoir posées Avant de porter la barbe Es-tu Allo Es-tu d'abord Aller voir Dieu donné Alors En spectacle J'ai horreur De ce mec là Pour moi C'est un fils de pute Fini Je peux pas dire mieux Tiens Une petite quenelle Et penses-tu faire De la politique du coup Alors la politique C'est pareil Ça me sort Par les oreilles C'est un truc J'ai horreur Des politiquards C'est des mecs Qui ne servent Strictement à rien A part s'engraisser Personnellement Petit message sublimino Aux deux derniers candidats Enfin tous les autres D'ailleurs Parce qu'ils sont tous pareils On le sait pas Mais ils sont tous pareils Donc pas de politique J'ai horreur de ça D'ailleurs J'en parle très très rarement A la maison Et avec mes amis Encore moins Je sais même pas la peine De me parler de ça Je supporte pas La lame de rasoir En collier Revendique-tu Avoir fait le Vietnam Ou préfères-tu compenser Que tu Que raser Tu fais moins peur Oula C'est un peu compliqué Comme question Fait le Vietnam Non mais pas loin Préfères-tu compenser Que On est pas clair Ça question Bon Je vais pas y répondre Pourquoi de l'OSB Et pas du merisier Sur des murs de l'atelier Bah c'est simple Le merisier ça coûte une blâne Et l'OSB ça coûte que dalle Surtout quand c'est les chutes Qui en permet de réaliser ton plancher Un de tes planchers As-tu aimé le dernier Tarantino Oui Je suis un grand fan de Tarantino Penses-tu que ta GoPro Te fasse comprendre Que tu as un problème De narcissisme aigu Et qu'elle attire ton attention Sur le fait qu'elle ne veut Qu'elle ne passe pas Autant que toi A l'écran Non Pareil Je pense pas être narcissique Enfin j'espère pas Dites-le moi d'ailleurs Si je suis narcissique Je pense qu'il y en a Qui sont beaucoup plus narcissique Que moi Mais bon C'est pas C'est pas le composant De questions Voilà Donc je pense avoir répondu A quasiment toutes tes questions J'espère que ça te fera plaisir Alors une question de Bernard Comte Salut Franck Ce qui est bien avec toi C'est que tu réponds toujours A nos commentaires Et questions Avec la gentillesse Qu'on te connait Petite question Où en es-tu Dans ton projet d'atelier Et bien c'est simple Ça n'a pas avancé Depuis que j'en ai parlé Petit problème technique Avec la voiture La créomobile A décidé De faire des siennes La petite boîte de vitesse Automatique Elle n'a pas aimé Donc là Elle est au garage Enfin Quand je vous parle là A l'heure actuelle J'aurai récupéré ma voiture Non non L'atelier Pour l'instant J'ai juste fait Le repérage au sol Les matériaux Ont dû être commandés Le samedi C'est à dire aujourd'hui Alors je ne sais même pas Quelle date on est Le samedi 6 mai Donc je tourne cette vidéo Le samedi 6 mai Donc les matériaux Normalement sont commandés J'attends pour aller payer Et commencer à regarder Pour la livraison Et c'est tout Voilà Une question de clash Darwix Alors pareil Je ne sais pas si je prononce Correctement Ma question c'est Quel éclairage mettre Dans son atelier J'ai envie de te dire Que ça dépend de ce que tu fais Dans ton atelier Si tu travailles avec des machines à bois J'aurais tendance à te dire Des ramplèdes Les néons c'est bien Mais ça fait effet Stroboscopique Sur certains outils Dont les toupies Donc il faut faire Un certain quadrillage Au niveau de ton éclairage C'est un peu complexe Il faudrait faire une étude Il y a des mecs Qui sont spécialisés là dedans Ils m'avaient proposé De me faire une étude D'ailleurs je ne sais plus qui c'est Et peut-être qu'un jour J'y viendrai Mais moi personnellement Je mettrais du LED Des pas de LED 6500K Éclairage naturel 6000 ou 6500K Voilà Parce que bon Pour filmer Je pense aussi aux vidéos Pas qu'à mon éclairage Pour les machines Il faut que ça soit Le plus blanc possible Voilà Enfin pour moi Le plus neutre Enfin je ne sais pas comment on dit Je n'y connais rien En lumière Une question Alors De Anthony De l'instant des copeaux Quel est ton rapport Avec le site Jackie et Michel Et bien c'est simple Je vous l'ai déjà dit C'est mon plus gros sponsor Alors je blague Je n'ai aucun rapport Avec eux Mais des fois J'aimerais bien quand même Parce qu'il y a des petites pépites Ah bref Une question de Tau Tau 4136 abonnés Auras-tu assez de chaises pour l'apéro Non Clairement Non c'est pas possible Je vais être obligé de louer le stade de France Je pense Non je rigole Je suis encore loin des 60 Ou 80 000 abonnés Un petit zénith à Nancy Ça devrait aller Une question de Luxe 47 Salut Franck Alors ma question C'est A quelle fréquence affûtes-tu tes fers et ciseaux Et d'où te vient l'amour pour le matériel japonais Bon week-end De Pâques à toi Alors vous voyez La question elle est quand même assez Elle n'est pas si jeune Quelle fréquence affûtes mes fers et mes ciseaux C'est simple Ça ne coupe plus Voilà Ou que ça coupe moyennement Voilà on va dire Parce que ça ne coupe plus Non c'est pas ça En général J'en mets un coup de fer Ah non En général Je mets un petit coup de pierre à huile Aussi souvent que je peux Donc quand je commence un ouvrage J'essaie de raffûter à Rapidos Mes ciseaux et mes fers de rabot Et d'où te vient l'amour pour le matériel japonais Et ben je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Je suis attiré par le Japon Par les outils japonais Leur savoir-faire peut-être Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre Ils font des trucs de dingue avec rien Et c'est un peu ce qui me plaît Et puis j'aime bien leur philosophie Donc je ne suis pas bouddhiste ni quoi que ce soit Alors je ne sais pas quelle religion ils ont d'ailleurs Moi je dis bouddhiste mais ça se trouve c'est autre chose Bon c'est sûr que ce n'est pas des musulmans ou des chrétiens Mais non Je ne sais pas pourquoi Mais Ça me plaît de travailler avec des outils japonais Alors une question Enfin un texte Oui c'est une question De Mathieu David Alors salut Mathieu Ma question est la suivante Les outils à main ont leur importance pour nous deux Et j'ai l'impression que c'est souvent eux qui nous choisissent Peux-tu nous présenter ton outil manuel préféré Et nous raconter son histoire Alors Voilà mon outil manuel préféré C'est Mon premier ciseau à bois Je l'ai eu très 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 jeune C'est un ciseau Goldenberg de 6 mm C'est mes parents qui me l'avaient offert Avec un maillet en bois Le maillet en bois c'est pareil je l'ai toujours C'est certainement celui-là Qui a fait pousser La graine Pour l'amour du bois Enfin vous m'avez compris Vous voyez il est quasiment intact J'ai pas beaucoup travaillé avec Parce que c'est Je vous dis c'est mon premier Et je veux pas l'abîmer Il coupe Il coupe très bien Je la fûte régulièrement Même si je m'en sers pas J'adore cet outil là Certainement parce que c'est mes parents Qui me l'ont offert Il y a quelques Elle est 30 Peut-être 30 Allez 32 ans 33 ans Je sais plus Il est là Il trône fièrement Avec les autres ciseaux Mais je vous dis C'est clairement Mathieu C'est clairement mon outil préféré Alors j'en ai d'autres bien sûr J'ai ma garbarde Ma garbarde je l'aime plus que tout J'espère avoir répondu à ta question Mathieu Alors une question de Mathieu De l'atelier Passion du bois Ça revient exactement A la même que Mathieu David Quel est ton outil manuel préféré Donc encore une fois Mon petit ciseau à bois Quel est ton outil Électroportatif préféré Et bien de loin De tous les outils De tout l'outillage électroportatif Que j'ai Je crois que c'est mes défonceuses La défonceuse c'est la toupie du pauvre Enfin du pauvre A la façon de parler Parce que bon ça coûte une lame Mille de rien C'est quand même assez magique comme outil Avec quelques fraises On peut faire n'importe quoi Et le seul truc qui manque C'est l'imagination Donc Si vous deviez acheter un outil Électroportatif Pardon Ça serait une défonceuse en premier Enfin bon Voilà Puis quelques bonnes fraises Ne pas négliger la qualité des fraises Autre question de Mathieu De l'atelier Passion du bois Tu es sur une île déserte Abandonnée Et tu as droit à un outil Tu prends quoi ? Une scie japonaise je pense Une question de Thierry Tampapeari Alors Thierry est en Polynésie française Peux-tu nous montrer un dessin De ton futur atelier ? Je ne vais pas te montrer un dessin Je vais te montrer un dessin Je vais essayer Alors Une vue à la con Alors Je ne sais pas si c'est d'être Trop honnête sur la vidéo Voilà Une question De Pierre Maloum Un petit Lorrain Sur les loups de la construction De ton atelier Et bien Comme je le disais Je ne sais plus trop qui Il est toujours pas sauté de terre Encore une question De Pierre Maloum Une idée Une idée de ton prochain projet Après de Malouf Bah ouais C'est secret Voilà Il va falloir attendre Oui Ça va être un beau projet Bien chiadé T'inquiète pas Voilà Petite info Je pense qu'il va y avoir Un mélange de bois Et de De résine carbone Ou des trucs comme ça Vous verrez Je suis en train de réfléchir au problème Et si tu as besoin d'un coup de main Pas de soucis Tu me paieras en bibine Alors là Il n'y a pas de problème Pour la bibine Je crois que je suis pas mal équipé Je précise que je ne bois pas Beaucoup d'alcool Plus ou moins Beaucoup moins qu'avant Alors une question De Julien C Depuis quand travailles-tu le bois ? Alors je travaille le bois Depuis l'âge de 13 ans Voilà J'ai eu une période Où j'ai arrêté un petit peu Au vu de mon ancien métier C'était compliqué Pour travailler le bois Mais j'ai toujours gardé à l'esprit Cette matière-là Cette essence Qui est très très noble As-tu suivi une formation ? Oui C'est AP BEP Bac pro Voilà Et j'aurais dû Si tout s'était bien passé Rentrer à l'école des arts et métiers Malheureusement Le service militaire On a fait autrement Et travailles-tu autre chose que le bois ? Non Je ne travaille pas autre chose que le bois Je fais beaucoup de photos Par contre Donc Certains d'entre vous On en a vu Ça en a passé quelques-unes Et merci pour tes vidéos Donc il n'y a pas de quoi Suer ça et de plaisir Non non Je ne travaille pas autre chose que le bois C'est le bois qui occupe 95% de mon esprit Je vis pour le bois Une question de Julien Alors Julien Salut Julien Quel est l'outil qui te déçoit le plus ? Eh bien c'est simple Je vais te le montrer C'est Une espèce de De gambard De vastring À faire arrondi De marque Kunz Voilà Numéro 50 Ça Kunz C'est de la grosse Merde Je ne vous le conseille pas Alors déjà C'est fait en fonte Donc forcément La fonte quand vous la faites tomber Ça pète Donc Non Je crois que c'est l'outil Qui m'a déçu le plus Depuis que je travaille le bois Le plus Je parle Parce que Au niveau qualitatif C'est à chier Voilà Alors Une question de Kevin Gilbert Coucou Franck Pourquoi le book ? Mord de rire Eh bien Pourquoi le book ? C'est simple Déjà c'est un premier pour faire chier la femme Ça marche bien d'ailleurs C'est pas mal Enfin maintenant on l'aime bien C'est un peu C'est un peu embêtant Non c'est en fait J'ai des copains Qui sont partis À l'étranger Pour certains Ils ne sont pas revenus Donc J'ai décidé De me laisser pousser la barbe En hommage C'est un peu compliqué À expliquer C'est Enfin Certains de mes collègues Me suivent sur YouTube Ils comprendront aussi pourquoi Je pense qu'ils sont Dans le même état d'esprit que moi Et Voilà Je ne vais pas venir Enfin Je ne vais pas rentrer Dans les détails là-dessus Ça me fait Des fois ça me fait mal au cœur Donc non En priorité C'est pour faire chier la femme On va dire ça Serais-tu prêt à faire Genre une grosse cousinade Avec les boiseux Alors oui Techniquement c'est possible On a fait une il n'y a pas longtemps Avec des boiseux lorrains On s'est super bien éclaté On a bien rigolé On a beaucoup discuté J'aime bien ce genre d'initiative Je pense que ça pourrait être Un bon trip Ouais Franchement Ça ne me déplairait pas trop Mais bon Le problème c'est la place Une question de Sébastien De cette création bois Salut Franck Alors voici une question Comment appréhendes-tu Le fait de te lancer Dans des projets Avec beaucoup de complexité Amicalement Sébastien Je l'appréhende Du mieux possible Je m'entraîne Je réfléchis Je passe beaucoup de temps La preuve Le Malouf Six ans avant que ça commence A sortir de l'atelier Un truc complexe C'est compliqué Je ne peux pas te dire mieux Sébastien C'est beaucoup de réflexion C'est beaucoup de réflexion Savoir si tu es capable De le faire Si tu as le bon coup Le bon nettoyage C'est un peu de cogitation C'est beaucoup de drill Enfin le drill Alors le drill c'est encore un truc Le drill c'est répéter 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 Pour arriver au mieux A faire son exercice Le plus facilement possible Alors c'est un terme militaire En gros Quand on était drillé Ça voulait dire Qu'il fallait s'entraîner 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 Jusqu'à réussir de l'exercice C'est comme ça que j'y arrive Quand j'ai commencé Les queues d'aronde J'en ai bouffé J'en ai bouffé J'en ai bouffé J'en ai bouffé Et puis après C'est venu tout seul Limite à les faire Sans traçage C'est possible Peut-être moins maintenant Mais c'est possible Alors une question De Xav P Quad Alors déjà pas mal De nouveaux générés Merci C'est Julien Qui m'a fait ça Vous aurez vu Qui était Julien Dans la dernière vidéo Après j'adore ton tampon De marquage à la fin Merci Et pour les questions Où en est ton projet d'atelier Alors toujours pareil Et bien ça stagne Voilà Je ne peux pas dire mieux Ça va venir Mais ça va être lent Vas-tu arrêter ton métier De carburant Pour te lancer à fond Dans la menuiserie Clairement non Ce n'est pas possible Le métier de menuisier Ou d'ébéniste Ne me fera pas gagner d'argent Ou très peu Voilà J'assure l'avenir de ma famille Je fais un boulot qui me plaît Mais celui-là Me plairait encore plus Malheureusement Si tu veux gagner de l'argent Avec ce métier-là Il faut exporter Et c'est bon C'est exporter C'est ce qu'on risque de faire un jour Mais pas tout de suite Donc pour l'instant Je garde mon job Pas le choix Et puis bon Il me va très bien Au final On est toujours bien Là où on est Ta femme a l'air d'être patiente Avec ta passion Est-ce toujours facile De la convaincre Pour des achats de matériel Alors Je vais te dire Que ma femme est très patiente Ça c'est vrai Elle aime ce que je fais Elle va s'y mettre Elle s'y met déjà Elle a déjà fait de la menuiserie Un petit peu Est-ce facile de la convaincre Pour des achats de matériel Et bien en fait non C'est pas facile de la convaincre Je vais t'expliquer pourquoi Parce que je lui demande même pas En général Quand j'ai besoin d'outils Alors je sais Ça va faire grasser les dents J'envoie des courriers A des sociétés Et en général J'ai des retours positifs Donc Je reçois du matériel Assez facilement Voilà Une question de Renaud Boer De Renaud Boer Créateur Alors Pourquoi est-ce que tu partages Cette passion sur Youtube Et sur les réseaux sociaux Ou en général Quelle est ta philosophie Derrière tout ça Alors Pourquoi je partage cette passion C'est simple Parce que j'aime ça Et Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de mecs Qui partagent cette passion là Enfin on est quelques-uns maintenant Et si on doit être une quarantaine A faire ce que je fais C'est bien Comparé aux Etats-Unis Il y a plein 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 de mecs Qui partagent Pareil leur passion Alors bien sûr Il y a des buts Qui sont louables Il y a des buts Qui sont beaucoup moins louables On a le cas D'une chaîne française Qui a un but pas très louable Mais bon Ça je ne rentrerai pas Dans le détail Je ne donnerai pas de nom non plus Moi c'est par passion J'aime ça J'aime profondément Ce que je fais Même si je suis insatisfait De ce que je fais bien sûr Le partage Pas du savoir Parce que ça fait pompeux J'aime pas Ça fait con J'ai l'impression C'est un vieux schnock Qui partage son savoir Je n'aime pas ça Donc J'aime montrer ce que je fais C'est Le partage est gratuit C'est ce qu'il nous reste On n'est pas imposé dessus Donc J'ai un conseil à vous donner Partagez tout ce que vous savez Sinon ça va finir Dans les oubliettes Et puis on va se retrouver Comme des cons Avec des machines Des robots Des ordinateurs Et on ne saura plus rien faire Donc Si vous partagez Ce que vous savez faire C'est déjà ça de pris Et vos enfants Ont peut-être une chance De pouvoir travailler du bois Ou des connes Plutôt que de me laminer de merde Comme chez Ikea Voilà Ikea à part les crayons Il n'y a rien de bon Quelle est ta philosophie D'ailleurs tout ça Je pense que j'ai résumé La situation Bon aussi J'aime bien avoir Les outils gratuites Ça il faut me le dire Alors une question De Jean-Baptiste Bournizien Salut JB A quoi ressemblerait Ton atelier idéal Bah déjà Ça serait compliqué Il faudrait qu'il fasse Au moins 200 mètres carrés Mais bon Ça c'est dans l'idéal Voilà De quel outil Relatif au travail du bois Les sextoys Sont donc exclus Rêves-tu en ce moment J'aurais tendance à dire La gamme complète Des Rabot Veritas Voilà Ou Linnusen Mais bon C'est plus cher Ouais Les Rabot Veritas Me plairait bien Et puis J'aurais tendance aussi A dire Les Les Comment ça s'appelle Les Gouges Stubay Ou Pfeil Là Ça me ferait rêver Ça c'est un truc Bon C'est pareil C'est inaccessible Pour moi Pour l'instant Deux Quelle est ton essence De bois Toujours De bois Toujours Préféré Bah je pense que c'est le noyer J'aime beaucoup le noyer Et j'aime bien aussi L'érable L'érable Alors l'érable Pour moi c'est pareil C'est un bois qui est magnifique Donc c'est deux essences Je pense que c'est les deux essences De bois que je préfère Ne penses-tu pas que les barbus Sont les meilleurs Définitivement Que si C'est obligé Que ce soit les meilleurs La preuve Non je rigole Si si Bien sûr c'est les meilleurs C'est évident D'ailleurs si on était pas barbus On aurait un vagin J'y vais Voilà Une question de Samuel Girard Est-ce qu'on pourra une fois se voir dans la vraie vie autour d'une bibine Bah dès que tu me parles de bibine Moi je suis open Pour problème Aurais-tu besoin d'un coup de pied Pour ton nouvel atelier Alors bien sûr Oui j'ai besoin d'un coup de pied Il n'y a pas de soucis Je vous l'ai déjà dit Si vous avez des parpaings Qui sont abandonnés Je les accueillerai avec le plus grand plaisir Comme si Comme si c'était mes gamins Il n'y a pas de problème Je les aimerais Pareil Donc faites-vous plaisir As-tu déjà eu un job dans le domaine du bois Sinon comment as-tu acquis cette expérience Bah alors oui Forcément j'ai eu un job dans ce domaine J'ai fait mon CAP, BEP, BACRO en alternance Dans un CFA à Poitiers Enfin Shanzhou à Saint-Benoît Sinon comment as-tu acquis cette expérience ? Bah c'est simple Avec des patrons ultra rigoureux On n'avait pas le droit à l'erreur La première année Alors c'est simple Ma première année d'apprentissage J'ai commencé à 13 ans C'était pas payé C'était un pré-apprentissage C'était un CAP sur 3 ans Et la première année Bah c'était nettoyage Balayage Enfin nettoyage et balayage Ça revient au même Allumer le poil Parce que le matin On se pelait le cul dans l'atelier Et c'était ramasser des copeaux Des trucs comme ça C'était un truc merdique à mort Mais ça forge le caractère Et des coups de pompe dans le cul J'en ai quelques-uns Travaillez-le-bois.com Alex Alors Quelle est ta bière préférée Et serais-tu prêt à la décapsuler En début de vidéo ? Réponse à la fac Pour la terminer à la fin Bah écoute Ce que j'ai fait Alors c'est loin d'être ma bière préférée C'était juste pour le délire Jacques Chine-Michel Oui encore un petit pouce rouge Qui arrive Là je vois arriver Ma bière préférée J'aurais tendance à dire Arval Ça va te faire plaisir Ça je pense Une question de Xavier De Maury Les questions C'est comme des conneries Ça vient au fur et à mesure C'est pas faux Mais bon C'est pas une question Alors Une question De Martin Gilette Quel est ton investissement Mensuel environ Pour ton atelier ? Alors j'aurais tendance à te dire C'est proche de zéro Ouais ouais C'est proche de zéro Je te le garantis Sur facture Allez si c'est 20 Ou 30 euros par mois C'est tout quoi Comme je vous le disais C'est en partie Grâce au sponsor Que tout ça A été réalisé De temps en temps C'est ouais Je me claque Un petit billet de 100 150 euros Sur mon outil C'est très très rare Tout mon étron portatif A été offert Mes machines dans l'atelier Ont été offertes Enfin j'ai vu Plein de trucs d'offert C'est 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 un petit peu En partie Grâce au travail Que j'ai fourni Sur cette chaîne Que ça a été possible Et bien sûr C'est aussi grâce à vous Parce que vous me suivez Plus mon nombre d'abonnés Monte Plus c'est facile Et puis moi ça me permet Je vous dis de faire des projets De plus en plus chiadés Des trucs de plus en plus complexes C'est joli C'est grâce à vous C'est pas uniquement Grâce à ce que je sais faire C'est aussi grâce à vous Merci à vous Une question de Bergeron Guy Quelle est la marque Du rabot à main Que tu as utilisé Dans ta dernière vidéo Alors c'est Un Kwon Cheng Je sais pas comment on dit Je suis pas chinois C'est un Luban C'est un Wood River En fait ces rabots là Sont tous de la même usine En Chine Alors certainement Shenzhou Un truc comme ça La référence c'est un numéro 62 Low back angle C'est le même que Samuel Mamias Sauf que lui doit porter une autre marque Je crois que c'est un Luban Je suis pas sûr Une question d'Armand du Ménil Pourquoi ne parles-tu pas De ta carrière professionnelle Ça aurait été très intéressant De savoir si tu touchais un peu De bois avant ou pas Et d'où Tu tiens cette passion Et ce savoir Alors Ma carrière professionnelle Je viens de dire Je suis chauffeur-opérateur Sur l'aéroport de Luxembourg Et aussi contrôleur qualité Voilà J'en ai parlé Il n'y a pas de soucis Ce que je ne veux pas parler C'est de mon ancienne carrière Ce que je faisais avant Ça reste C'est Bon j'étais militaire Il n'y a rien de secret Mais J'ai un devoir de réserve Et je m'y tiens Voilà C'est comme ça Une question De Mathieu De la chaîne What is it Alors ça C'est une chaîne Que je vous conseille Il a très peu d'abonnés Je lui fais un petit coup de pub Parce que franchement Ces vidéos sont tip top Allez faire un tour Je vais essayer de mettre un encart Sur la vidéo Pour que vous puissiez voir Ce que c'est Franchement Moi je suis fan De macro De vidéos De photos Et tout ce qu'on veut Ce qu'il fait C'est top Allez voir Abonnez-vous Tiens Je vous lance un défi Je veux qu'il y ait Après cette vidéo Au moins 1000 abonnés Je compte sur vous les gars Franchement C'est impossible Vous n'ennemiez pas ce qu'il fait Voilà Comment tu es venu l'idée De faire une chaîne YouTube Ben Alors ma chaîne YouTube Déjà Elle date de 2006 Ouais ouais 2006 Alors à l'époque Google et YouTube C'était deux entités différentes C'était deux sociétés différentes Donc je ne vous explique pas Quand il a fallu changer Le nom Quand Google a racheté YouTube Ça a été un merdier Ça n'est pas possible Au niveau de ma chaîne Ça n'a pas été facile A gérer cette histoire Enfin bref Comment on a venu cette idée En fait Je voulais monter Pendant que j'étais Encore à l'armée Monter ma société Et bon J'ai été vite rattrapé Par la réalité des choses Je voulais filmer Tout ce que je faisais Un peu comme fait Laurent Jacquet JVS Sauf que Comme je vous le disais Pour vivre De l'ébénisterie De l'ébénisterie C'est ingérable Voilà On y arrive Mais bon Si c'est pour faire De la fenêtre PVC Et de la porte PVC Moi ça ne m'intéresse pas Moi ce que je veux C'est ça C'est du vrai bois Voilà Du massif Alors L'idée De créer ma chaîne Était venue comme ça Alors Une question De Laurent De la chaîne Do it yourself Bois Comment est organisé Ton atelier actuel Et bien c'est simple J'ai une partie travail Du bois à la main Alors c'est là où je suis Là où je suis en train de filmer C'est là où je fais Quasiment toutes mes vidéos Donc c'est là où Tous mes outils électroportatifs Et manuels Sont rangés Là où est mon établi C'est mon cocon C'est là que je viens Me réfugier Après le boulot Quand je ne suis pas bien J'ai la partie Garage Là où rentre la voiture Alors là c'est pas facile Il faut bouger Les machines Tous les jours Là il y a la rabot La scie à ruban La scie à format Enfin format Si on ne peut pas Passer à une scie à format La tête de défonceuse Tout est dans la partie garage Alors c'est un peu Il n'y a pas beaucoup de place Il y a 18 mètres carrés Mais alors je ne compte pas Dans mon atelier Parce que ce n'est pas mon atelier C'est un peu le brin Pour travailler Je me marche dessus Donc dans ça bien sûr Vous avez le casier à bouteille Vous avez le casier à papier Vous avez toutes les mer Possibles et inimaginables Dans un garage Donc il faut jongler C'est un peu compliqué Penses-tu faire une petite vidéo En mode apprentissage Là-dessus Un peu façon Mémentaux Alors Moi je suis plus Dans la réalisation J'aime pas trop Alors si j'aime bien Montrer les outils Comment on les utilise Et compagnie Mais c'est pas trop mon kif Il y a Sébastien De la chaîne Seb création bois Qui fait ça très bien Donc je lui laisse La primeur du truc C'est vachement plus simple Et puis je crois Que c'est son domaine de métier Donc voilà Ce sera vachement plus simple Pour moi Puis comme ça Je peux faire autre chose Voilà Je fais un petit peu L'anguille là Tu as tout ton mato Stationnaire Dans la même marque Bah ouais C'est le manque Qui me l'a fourni Euh Non c'est pas une promo C'est ni un achat Ça a été offert par le vent C'est suite à un courrier Voilà C'est Ça a bien roulé pour moi Perso je le renseigne A fond sur le matos Avant d'acheter Et avoir ton avis Comme celui des autres Sur le matos C'est super important pour moi Bah oui tout à fait Alors je vous dis Quand c'est le matos C'est de la merde C'est de la merde Je le dis Je ne cherche pas à comprendre Il ne faut pas tourner autour du pot Pour expliquer les choses Je ne te retire pas du cul Pour chez droit Donc quand c'est de la merde C'est de la merde Je vous ai fait remarquer Il n'y a pas si longtemps Sur les disques de la meuleuse Voilà Il faut être franc Ça ne sert à rien De tromper les auditeurs Après ils vont Ils vont se barrer Puis ils en auront Il raconte des conneries Il faut être franc Il faut dire ce qu'on pense De son outillage Et même si ça ne fait pas plaisir aux marques Tant pis pour eux Ils n'ont qu'à améliorer leur matos Honnêtement pour l'instant Je n'ai pas été trop déçu De ce que j'ai eu Mais bon Il faut quand même dire Ce qu'on pense Une question de Julien Louvradou Salut Comment régler un rebois à main Alors là Ça va être compliqué Parce qu'il va falloir regarder Des vidéos sur Youtube C'est C'est facile à faire Mais bon C'est compliqué à expliquer Donc je te conseille De regarder sur Google Google est ton ami C'est mon ami aussi D'ailleurs très souvent Youtube Ton tube est aussi Très très fourni en vidéo Là dessus Honnêtement Te faire une vidéo Spéciellement sur le réglage du rabot C'est un peu Pour moi Ce n'est pas une perte de temps Mais bon Si je dois faire une vidéo A chaque fois Pour expliquer comment on l'utilise Et comment on règle un outil Je ne vais pas m'en sortir Sachant que des outils Pour la menuiserie Et les bénissiteries Il y en a des milliers Donc C'est sûr C'est un outil indistensable Je pense que La première chose C'est de bien affûter ton rabot Après une fois Que tu as bien affûté ton rabot Tu vas vite comprendre Comment le régler Il n'y aura pas de soucis Donc excuse moi De te répondre comme ça Mais je ne peux pas M'attarder sur Je ne peux pas m'attarder Si je peux Mais bon C'est compliqué Vous voyez déjà Le temps que je passe Là dessus C'est ingérable Alors des questions Des questions de Victor B Salut Franck Voici mes questions Alors il y en a plusieurs As-tu une formation Dans le domaine du bois Ou du bâtiment en général Alors oui Je le répète Formation de CP BEP Bac pro Menuiseré Je me suis spécialisé Un petit peu Dans la commande numérique Aussi Sur NUM 750FX J'avais oublié de vous le dire Ensuite Combien de temps Passes-tu dans ton atelier Par semaine environ Alors J'aurais tendance à dire Entre 25 et 30 heures Je pense Depuis combien de temps Et comment cette passion Pour le travail du bois Est-elle née Alors j'ai déjà répondu Je pense que tu aurais vu la vidéo Ça remonte un très longtemps Un petit silo offert par mes parents Quand tu fais des vidéos Sur la construction de ton atelier Alors Je ne pense pas Ça va être fait en parpaing Donc moi ça me Non Et puis mélanger Le parpaing Avec le bois Ça ne m'attire pas du tout Alors la maçonnerie J'ai horreur de ça déjà Il y aura beaucoup de photos Oui ça c'est sûr Mais une vidéo Non je pense pas Une question De Jérôme Thomas Salut Salut Sam Pour toi Quel a été ton tout premier projet Mon tout premier projet Je l'ai toujours Il est là Alors c'est pas réellement un projet Ça a été Ma première réalisation Alors Je pense que vous savez tous Ce que c'est Vous l'avez tous vu dans mes vidéos Ça a été fait C'est la première réalisation Que j'ai fait Quand j'ai commencé le travail du bois Alors c'était chez mon patron D'ailleurs je vais la citer Parce que c'est une entreprise Qui m'a beaucoup appris C'est l'entreprise Daniel Bonin A vouillé Vouillé la bataille Dans le 86 Alors Daniel Le patron M'a dit que Pour commencer à travailler Il fallait déjà avoir une boîte Et mettre sa pierre à huile Alors Une question De Marévolt Jardinage Bricolage Très original Comme pseudo C'est la première fois Que je vois ça Des questions Quel âge as-tu 40 ans Depuis Combien de temps Es-tu tombé Dans le sac de copeaux Depuis Tout petit Un peu style Obélix Voilà As-tu d'autres passions Oui Photo VTT VTT Descente VTT Enduro Le kitesurf Enfin Tout des trucs comme ça Quel est ton métier actuel J'y ai déjà répondu Chauffeur opérateur Sur l'aéroport de Luxembourg Bricolage Autre chose que du bois Charpente Electricité Jardinage Alors charpente Non Mais je vais être obligé d'y venir Électricité Oui Ça m'arrive Jardinage Non J'ai horreur de la terre J'aime pas me salir les doigts Mettre les doigts dans la terre Pour moi c'est pas possible Alors J'aime pas ça C'est le toucher J'aime pas Voilà Restauration de maison Oui C'est pas la première Et c'est pas la dernière Enfin je pense D'où t'enviens ton langage Des fois salé 17 en armée Voilà Ça peut pas être plus clair Voilà Ensuite Une question D'ailleurs je crois que c'est la dernière Oui c'est la dernière Une question de Gérard Crémillet Sympa le tampon Comment tu l'as fait Et où tu l'as eu Où l'as-tu eu Alors Le tampon Je l'ai fait faire Dans une boîte chinoise Sur internet Sur AliExpress C'est grâce J'avais vu un poste passer Sur Copane et Copo C'est Cornelius Agrippa Alors je sais pas s'il me suit Je sais pas du tout C'est grâce à lui Que j'ai découvert Le site Qui fabrique ça Alors Je vous le mettrai Dans la description De la vidéo C'est super bien fait Alors moi Pour hasard Le premier fer Qu'ils me font Ils me font une erreur Ils ont bien Oui ça fait con Mais bon c'est pas grave Donc je leur ai dit Que c'était pas bien Ils m'ont fait le faire gratuitement Ils m'ont renvoyé le faire gratuitement Et le deuxième est là J'ai un petit peu modifié Le design entre temps Mais le travail Est exceptionnel Alors c'est fait à base de laiton Je sais pas ce que c'est Bref Ça a été fait entièrement A la commande numérique C'est hyper fin La grévure est hyper fine Et il n'y a rien à reprendre Donc Je vous le dis Je Alors c'est pas Alors ça c'est Attendez Je vais vous friser un truc C'est pas pour flatter mon ego Ou quoi que ce soit Je veux que dans Quelques années Il y ait une trace de mon travail Alors même si je n'ai qu'un petit amateur J'aime bien Savoir que Telle ou telle personne A eu ce meuble là Ou quoi que ce soit Ils doivent être tous compris Que c'est juste pour marquer Qu'il y ait une trace Voilà Alors une question De Pierre F Comment j'ai réalisé l'animation Au début de mes vidéos C'est simple C'est pas moi qui l'ai fait Qu'il l'ai fait du moins C'est un ami Julien Vous l'avez vu Dans la dernière vidéo Sur la réalisation Des top arm Donc c'est Julien Qui est spécialiste là-dedans Enfin spécialiste Il touche un petit peu S'habiller Il touche gravement S'habiller même Il a fait ça sur Cinema 4D Ou Blender Enfin je sais pas J'y connais rien Donc je lui demanderai à l'occasion Si ça peut te rendre service Ensuite le volume du sac de copeaux Et bah écoute Un demi mètre cube Ça peut te J'en ai J'en ai pas mal à côté Une question D'Olivier Maclet Quelle fraise Maclet Je sais pas si je prononce bien Quelles fraises ont été utilisées Et bah c'est des fraises Whiteside Alors Voilà Elles sont là Whiteside Rutherbeats Industrie C'est 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 le top du top En termes de fraises En termes de tranchants C'est un truc de maboule La référence C'est Slotting Rabetting Pour la fraise à feuillurer La référence c'est 1922 Et la fraise à quart de rond C'est La 2010 Voilà J'espère avoir répondu à ta question Ensuite Mes plans Enfin c'est pas des plans C'est des gabarits Ça vient de chez Charles Brox Aux Etats-Unis Donc tu connais déjà Donc bon tu dois trouver Et je préfère Charles Brox Aux autres Voilà Je pense avoir répondu A toutes vos questions Je suis en général Assez franc Comme je vous le disais Je ne tortille pas du cul Pour chez droit Donc quand ça ne me plaît pas Je le dis Donc Il n'y a pas eu de joker Enfin je ne crois pas Je n'ai pas le souvenir D'avoir dit le mot joker J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions Encore une fois Vous les mettez Dans les commentaires de la vidéo J'y répondrai Alors Faites-vous plaisir Avec les petits pouces rouges Et les petits pouces bleus Partagez la vidéo Si ça peut vous faire plaisir N'hésitez pas à en parler Ah si Petite Petite remarque Non pas une remarque Il y a aussi Sur Facebook La page Créolinium.fr Alors n'hésitez pas A vous inscrire Alors je ne fais pas de pub Je n'ai pas besoin De me faire de la pub Je n'ai pas besoin De payer Pour me faire de la pub Je n'ai pas besoin D'acheter des likes Juste J'en parle Si vous voulez y aller Vous y allez Si vous n'avez pas envie D'y aller Vous n'y allez pas Je ne vais pas Vous forcer A faire quelque chose Que vous n'avez pas envie de faire Merci à vous C'était Franck de Créolinium A bientôt les amis Ciao Sous-titrage ST' 501